Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Astronia. Je suis étonné d'être encore là, je ne me rappelle plus du tout comment je devais faire, ce que je devais faire. Allez, sors. Non ? Tu ne veux pas sortir ? Ah, ça y est, il sort. Il sort, il sort. Il sort. Je n'étais pas sorti. Je suis le premier étonné, chers amis, à vrai dire. Ok. Bon, de toute façon, si je n'étais pas sorti, je le suis maintenant. Ce qui est une très bonne chose. Ok, bon, on est bon. On va se rentrer à la maison, chers amis, avec les différents trucs qu'on a. Je suis étonné de ne pas... Ah oui, j'avais abandonné parce que le jeu s'était acharné sur moi. Ok, oui, j'étais triste. J'étais triste, j'étais triste, j'étais triste. Ok, bon, écoutez, bienvenue, chers amis, dans ce nouvel épisode d'Astronia. On va dire, nous sommes toujours dans la version, donc normalement, si je ne me trompe pas, 119. Ou 120, peut-être, je ne sais pas, ça dépend, je ne sais plus. Puisque là, de toute façon, est en essai sur Steam, vous pouvez y aller sur Steam. La version 122, qui apportera différentes modifications dont nous avons déjà pu parler dans les précédentes vidéos. Mais j'aimerais maintenant que ça commence à se préciser, maintenant qu'on a enfin eu accès aux builds, reparler de certaines choses. Donc, apparemment, beaucoup de personnes, moi inclus, ont mal compris les différentes informations au sujet de la fonderie. Et, tu t'arrêtes ? Non ? Oui ? Pourquoi pas ? Ok. Au niveau de la fonderie, chers amis, et de l'habitat, donc le truc là-bas que vous pouvez voir au milieu, la base de base, on va faire ça comme ça. Il semblerait qu'en fait, ce ne soit qu'un simple skin qui soit modifié, un simple modèle qui soit modifié, tout simplement. Alors, voilà. Donc ça, c'est la tristesse. Ça, c'est la tristesse, parce qu'on sait qu'on ne va rien découvrir. Et j'espère que les trucs qu'on avait déjà ouverts vont accepter de nous offrir du matériel. Je pense principalement à ces cubes. Et vous voyez, là, ça m'inquiète. Voilà. Donc là, ça m'inquiète, parce que soit c'est un bug complet, soit c'est uniquement sur les nouveaux trucs que j'ouvre. Mais, vous voyez donc, ça doit être plutôt bon. Ça, c'est plutôt bon signe, je pense. Ok. Cool. Cool, cool, cool. Ce n'est pas plus mal, parce que finalement, je commençais à avoir de gros doutes. Ok, parfait. Donc, chers amis, maintenant que nous avons tout ça. Du lithium. Alors ça, c'est vraiment très très cool. Ça, c'est vraiment très très cool. J'aurais juré avoir envoyé un truc, pourtant c'est bizarre. C'est bizarre. Si je garde le lithium, là. Il m'en faut combien de lithium pour faire une batterie ? J'imagine 4. Deux seulement ? Non, attendez. On va aller voir, on va aller voir. Parce que vous savez que maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de s'orienter vers... Il m'en faut deux. Vers une colonisation au moins de chaque planète du système. J'espère en tout cas que, malgré les différentes évolutions des builds, nous pourrons continuer sur cette save, sur cette sauvegarde. Sinon, écoutez, on verra avec. Par contre, c'est clair que là, pour le coup, on va optimiser et augmenter le nombre de commandes... Enfin, optimiser. Augmenter déjà certaines choses au niveau de cet échangeur qui, finalement, est extrêmement utile. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, si je rajoute du charbon ici, au niveau de l'échangeur... Est-ce que tu acceptes de donner un ou deux de lithium ? Un de lithium. C'est toujours ça de pris. Si je retire le reste... Si je retire ça, il ne veut plus. Eh bien, écoute, on va me chercher un de lithium. On va se refaire une batterie, chers amis, qui pourra donc alimenter, tout simplement, une nouvelle base, entre guillemets, si je puis dire, lunaire. Enfin, en tout cas, base de lancement. Et donc, qui servira aussi de base de ravitaillement. Mon paquetage est déjà plein. J'aurais dû garder, j'irai faire un tour, chers amis, assez rapidement, ne vous inquiétez pas, sur les vidéos que j'ai faites. Pourquoi ? Pour m'assurer, tout bonnement, que j'aurais suffisamment d'équipement pour partir. L'équipement que vous avez pu voir pour partir, s'il n'était pas parfait, était tout de même pas si mauvais, si je puis dire. Puisque vous avez pu voir qu'on a pu construire absolument tout ce qu'on voulait sans trop de difficulté. Et ça, c'était véritablement le point positif. Je serais curieux d'aller voir sur une autre planète, du coup, maintenant. Mais du coup, on va se préparer un petit peu, on va faire une batterie, tout ça, tout ça. Et on va voir si on a ce qu'il faut pour repartir, tout bêtement. Tout bêtement. Hop. Une petite batterie, un habitat, déjà, faisons ça dans cet épisode, chers amis. Batterie. Crac. Vas-y, construis-moi ça. Parfait. Merci. Crac. Hop. Allons-y. Pendant que les autres batteries rechargent justement le module. Ça, jusque-là, on n'est pas trop trop mal. On n'a pas besoin d'une énorme base. Alors, franchement, j'espère que ce système de base va évoluer, surtout quand je vois tous les artworks du jeu. Parce que oui, je m'intéresse aussi aux artworks du jeu, chers amis. Et franchement, ils claquent. Déjà, d'une, allez les voir parce qu'ils claquent. Et si je pouvais dire autre chose, je dirais aussi qu'ils me donnent envie sur, comme je l'allais le dire, l'avenir du jeu, tout simplement. Parce que quand on voit les différents bâtiments qu'on peut faire, on se dit, waouh, ça pète. Et effectivement, ça donne vraiment envie. Donc voilà, en fait, s'il y aura la différence au niveau de ce que j'avais pu dire, je crois que c'était des évolutions de ces choses-là. En fait, non, ce sont simplement des modèles différents. C'est-à-dire que celui-là sera légèrement différent comme modèle. Et celui de la fonderie, on rajoutera une flamme au-dessus qui indiquera qu'elle soit fonctionnelle ou alors qu'il sera complètement, tout le temps, fonctionnel. Mais, en tout cas, ça modifiera le modèle actuel de ces deux bâtiments, c'est-à-dire de ces deux modules. Voilà, pour ce qu'il en est. Aucune autre information réelle, si l'arrivée de la dynamite, qui apparemment est un gros problème pour les développeurs, parce que bien qu'arrivée, l'utilisation multiple qu'il peut y avoir, la destruction par exemple, l'utilisation sur un module sans le faire gaffe ou n'importe quoi, crée quelques bugs actuellement. Du coup, ils sont en train de corriger tout ça. Mais bon, ce qui compte, c'est que, justement, ils y travaillent, chers amis. Voilà, donc on a tout ça. Donc, pour l'instant, on est plus ou moins bon. J'aimerais repartir, chers amis, j'aimerais repartir, si possible, dans une crotte. Je n'ai pas dit une crotte, je voulais simplement dire une grotte. Hop. Où est-ce qu'on va aller ? Où est-ce qu'on va aller ? J'aimerais trouver, en fait, une autre grotte. Et essayer de ne pas... On va suivre nos balises. On va bien voir ce qu'on va y trouver. Oui, ça me dit vaguement quelque chose, cette histoire. Ça me dit vaguement quelque chose, effectivement. Qu'est-ce qu'il y avait, ici ? Du cuivre, de l'aluminium et du lit de résine. Plus un siège. Ok. Et ça, qu'est-ce que c'est ? De la résine. Ouais, d'accord. On va en prendre. Vous savez qu'on aura toujours besoin de résine. Et je ne peux pas me recharger complètement, donc je vais devoir attendre un petit peu. Et je n'en ai plus ici, d'accord. Parfait. Ok, bon, on n'est pas trop trop mal, de toute façon. L'objectif, ça va être de coloniser une nouvelle planète, pour l'instant. Donc, tant qu'on n'aura pas trouvé une planète intéressante, ou une planète foncièrement différente, Je vais continuer un petit peu à me balader. Alors oui, vous m'avez dit de faire attention à ce qu'il y a dans les arbres, en haut des arbres, chers amis. Puisqu'il y a parfois des nouveaux trucs. Donc, je vais le faire, chers amis, même si pour l'instant, comme vous l'avez pu... Pardon, excusez-moi, comme vous l'avez pu le voir. Et bien, les nouveaux trucs ne nous rapportent strictement rien. Là, ça fait très... Très traquenard. Je ne vais peut-être pas aller par là, finalement. Je vais peut-être aller ailleurs. Oh là. Hop. Alors, j'espère qu'ils vont revoir rapidement la physique, ou en tout cas, ne serait-ce que la modification des véhicules. Ce serait vraiment cool, par exemple, de pouvoir mettre différents pneus, genre le transformer plutôt en Monster Truck. Parce que là, actuellement, le moindre... Oh, le petit... Le petit glissade avec... Le petit dérapage avec le... Comment la... La... Il y a un trou, là. Oh ! Serait-ce le fameux trou qui descend... Non, ce n'est pas celui-là. On va zoomer un petit peu sur notre personnage. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin ? Pas grand-chose. Finciemment. Par contre, ça va profond. Ok, d'accord. Je ne tanquerai plus que je tombe, nom de Dieu. Oula, puis il y a de l'ennemi en bas. Si je puis dire, mais ce n'est pas vraiment de l'ennemi. Ok. Donc, pour l'instant, par l'intérieur... Oui, donc voilà. Ou alors, simplement pouvoir rajouter... Par exemple, vous voyez, on peut rajouter des choses à l'avant. Il rajoutait, pourquoi pas, un système permettant de bourrer tout ce qui est caillou au sol. Vous savez, genre... N'importe quoi. Un système de pare-choc, entre guillemets, si je puis dire. Parce que c'est véritablement ça. Qu'est-ce que c'est devant ? Ce n'est pas un caillou, si ? Attention, quand même, à là où tu vas, Marcus. Ça va, tu vois encore les choses devant toi. C'est un caillou, étrange. Étrange, étrange. Bon. Voyons voir. Il faudrait que je fasse une balise par là. Le problème, c'est que plus je multiplie les balises, moins je suis à même de me guider, visuellement. L'arrivée d'un module de cartes serait véritablement intéressant. Finalement. Balise. Construire. Allons-y. J'ai de l'hydrasine sur moi, allez comprendre. Hop. Est-ce que tu veux bien refermer le sac ? Merci. Crac, on est bon. Allons voir par là, ça semble entièrement nouveau. Alors, certains d'entre vous ont peut-être commencé à se rendre compte que le jeu est de plus en plus difficile à charger au fur et à mesure que vous vous déplacez. Exemple, par exemple, là, ça se fait de moins en moins loin la création du truc. Imaginons. Imaginons. Je ne sais pas si c'est le fait vraiment sur ma part, parce que j'ai une tour assez performante. En fait, le jeu réclame de plus en plus de performantes au fur et à mesure que vous chargez le terrain. Puisqu'apparemment, il ne le déchargerait pas. Tout simplement. Du coup, pour l'instant, c'est en cours de correction par les devs. Voilà tout ce que je peux vous dire à ce sujet, chers amis, malheureusement. Donc, je vous invite à être patient. Je vous rappelle que si vous avez fait l'achat du jeu, vous avez accepté le fait que ce soit en Early Access. Mais jusque-là, je n'ai pas eu ce genre de problème avec vous, chers amis, donc c'est assez génial d'ailleurs. Ok, cool. Donc, on a du titane que je vais récupérer, parce que c'est assez rare. Et les deux de cuivre, parce qu'on va en avoir besoin si on veut se balader. Excusez-moi. Boah ! D'accord. Bon. Je ne vais peut-être pas aller trop loin non plus. On va commencer à se rentrer, chers amis, tant qu'il fait jour, on a de la propulsion. Même si, effectivement, en termes de puissance dans les moteurs, on n'a pas ce qu'il faut. Ouais, non, c'est... Pour l'instant, il faut vraiment qu'il corrige... Ou alors qu'il le surélève. Vous savez qu'il le surélève et qu'il empêche tout contact avec les... Avec les objets au sol. Ce qui ferait que du coup, on aurait un véhicule qui ne s'arrêterait pas et roulerait par-dessus tout. Parce que là, franchement, se dire que pour parfois quelques petits gravillons au sol, tout le véhicule s'arrête, c'est un peu dommage. Après, vous me direz, avoir ce genre de remorque aussi, c'est un peu de la triche. Je confirme, je confirme. Mais bon. Et mon putain de voisin qui se remet à tronçonner des choses à ce temps-là. D'accord, c'est pas grave. Il va avoir un problème. Bon, on va pas dans la bonne direction, Marcus. Recorrige. Blah. Te bouffe pas de cailloux, ce serait mieux. Tu gagnerais du temps. Ah ! Ok, c'est bon. Crac. Ah putain. Puis c'est pas comme si on avait partout et qu'il se cachait avec le reste. Hein ? Oh la vache. Oh là là. Vivement les hélicoptères. Ou les overs comme dans Robocraft. Qu'on puisse voler au-dessus de tout ça, flotter au-dessus de tout ça. Ok, on est à la base. C'est pas si loin finalement. Ça nous avait... Ça va très très vite finalement dans nos déplacements, quand il n'y a pas trop de boss. Ça fait bizarre quand il n'y a plus rien autour là. Je veux pas dire mais... Enfin bon. Euh... Ok. Ils sont en train de me douter si c'est la mienne ou pas. Ah du coup j'ai chargé entièrement la batterie. Ça c'est cool. Euh... Ok, bon. Alors. On a à peu près tout ce qu'il nous faut pour repartir, chers amis. Donc ça c'est cool. Euh... On a deux de cuivre. Ça c'est... Je pense qu'on a absolument tout. Maintenant, la chose intéressante qui pourrait être sympa à faire, ce serait produire de l'hydrazine en quantité astronomique. Pourquoi ? Parce qu'en fait ces hydrazines serviraient de monnaie. Chaque fois que je mettrai deux d'hydrazine ici, ça me fera un d'échange. Euh... Pour un truc de base. Un point d'échange. Euh... Ce qu'il faut savoir c'est que le titane de mémoire... Le titane et le charbon et le lithium en nécessitent quatre. Ce qui veut dire que je pourrais prendre un de chaque. Euh... Attendez, non. Deux de chaque, peut-être. Maximum. Quatre ou huit. Si, si. Attendez, je vais vérifier. Parce que je ne veux pas vous dire de conneries à ce sujet là. Je ne veux pas vous dire de conneries. Euh... Voilà. Euh... Non, ils en valent huit. Non, ils en valent seize, carrément. Carrément seize. Oui, c'est ça. C'est logique. C'est logique, c'est logique. Ils en valent donc seize. Seize de trucs. Ce qui fait que je ne pourrais jamais avoir avec un truc complet. Donc ça fait deux, quatre, six, huit au total. Un de lithium. Avec de l'hydrasine. Par contre, avec huit. Je pourrais avoir, pour commencer. Je pourrais avoir deux d'une valeur quatre. Vous voyez ce que je veux dire ? Deux d'une valeur quatre. Je fais ça ainsi de suite. Quand j'aurai quatre d'une valeur quatre. Je pourrais, quatre fois quatre, seize. Je pourrais avoir un, vous voyez ce que je veux dire ? Un truc ensuite. Je pourrais en fait, graduellement, augmenter mes ressources. Et donc augmenter tout ce que je peux faire avec. Ça va être véritablement intéressant. Donc voilà les prochains objectifs qu'on pourra donner sur cette planète en tout cas. Via l'augmentation de la base. Qui ira donc, comme je le disais, par là. Elle ira dans ce sens là. Et une fois qu'on aura atteint le truc, on pourra peut-être partir dans une des deux directions. Ou rejoindre et faire le tour de la base. Monter sur la montagne. N'importe quoi environnement venu. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore trop le cas. On va d'abord visiter à peu près chaque planète un petit peu. Voir ce qu'il y aura dessus. Et nous amuser un maximum à comprendre quelles sont les différences. Quels sont les intérêts. Quelles sont les possibilités de chaque planète, tout simplement. Donc voilà, chers amis. Bah écoutez, ça fait une minute de 15 minutes. Mais j'ai envie de partir sur une bonne base. Une fois que je vous aurais laissé. Ce que je risque de faire. Non, ce que je vais faire, chers amis. Ah bon, c'est que je vais faire une ellipse. Voir ce dont on a besoin que j'avais pris dans la navette. Et je vous retrouve tout de suite. Voilà, à tout de suite les gens. Re, chers amis. Alors, il me faudrait un panneau solaire en plus. C'est ça que c'est la seule chose que j'ai oublié. Ensuite, je vais faire le préparatif en offre, tout simplement. Pour ne pas vous embêter avec ça. Et on partira en début de prochain épisode, chers amis. Hop, crac, crac. On prépare ça. Je fais les préparatifs, chers amis. Une fois qu'on aura fait tout ça, je l'ai fait. Donc sans vous déranger. Et je vous ferai une petite liste complète de ce qu'il faut pour faire une base de lancement opérationnel sur, tout simplement, une nouvelle planète. Ok. Donc, ça, c'est bon. Est-ce qu'il va me rester de la place seulement pour placer ça sur le rover pour aller jusque là-bas ? Apparemment, non. Ok. Je récupère ça. Ce n'est pas grave. Crac. Voilà, pour le moment. Parfait. Ok, donc voilà, chers amis. On est bon. Je vous laisse là pour cet épisode. Merci de l'avoir réel. En tout cas, n'hésitez pas à le pouce-vériser, le commenter, le partager. Comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour décoller vers de nouveaux horizons. Salut les gens et yo ! Sous-titrage Société Radio-Canada